C'est pas Sana qui nous aurait fait ça Après frérot mon setup ne ressemble absolument pas à ça Un bon setup de Pefut Forcément avec des canettes dégueulasses qui sont là Qui sont sur le bureau depuis 42 jours Là je vois des paquets de bonbons Je vois un truc de la full moon sur le bureau Je vois du Kamagra Ça ne reflète pas vraiment la réalité Après les gars est-ce que le mec qui a fait cette création a été payé ? Il l'a envoyé avant paiement C'est que pour moi il a fait ça de bon cœur En vrai il a fait ça de bon cœur S'il l'a pas envoyé direct comme ça PSG REN je l'ai loupé les gars Je me suis endormi la bave sur l'écran Vraiment je me suis réveillé le lendemain matin PSG REN il avait été peut-être plié depuis 9h Je vous le dis vraiment gentiment Mais ça c'est après c'est vraiment c'est plus tard En tout cas j'espère que vous allez bien les mecs Moi ça va très très bien Vous voyez pas que j'ai bronzé là maléfique ? Les gars je suis vraiment désolé Ça fait 3 jours que j'ai dans la tête Et sans caca s'il te plaît à cause de Ryan Donc si pendant le stream malencontreusement Je sais pas on est en train de parler du PSG Et je dis Goncalo Ramos et sans caca s'il te plaît N'y voyait aucun truc raciste ou quoi que ce soit C'est juste que ça fait vraiment 3 jours Que ça spam cette expression pour aucune raison Donc voilà j'étais à deux doigts d'écrire Vraiment la notif du stream C'était samedi soir et sans caca s'il te plaît Mais je me suis calmé Ah bah c'est parce que ce screen est quand même légendaire Vraiment ce screen est quand même légendaire Le mec est en train de s'embrouiller avec un indien L'indien il est en train de s'embrouiller L'autre il lui répond Tu veux quoi Apou ? Point d'interrogation Tu veux quoi Apou ? Mais tenders vite Et sans caca s'il te plaît C'est quand même n'importe quoi T'es relou on va dire sans caca tout le temps Mais je sais les gars Mais l'expression depuis 3 jours on l'a Depuis 3 jours on l'a Et puis force est de constater que malheureux hasard On a été manger dans un indien Juste après avoir découvert l'expression Alors imaginez la gueule du repas On aurait aimé respecter les serveurs Mais pour le coup évidemment ça ricanait un peu trop Parce que là pour le coup Vraiment mon shiznan sans caca là Vraiment pour le coup Ça vient d'où ? La ref ? Attendez je vous la montre moi la ref Mais c'est vrai que la ref est monumentale quand même La ref est exceptionnelle Parce que j'imagine vraiment un indien Qui se clashe avec un mec Et un mec qui débarque de nulle part Lui répond ça vraiment Tu veux quoi Apou ? Mais Tenders ! Et vite ! Sans caca s'il te plaît ! Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça ? Comment tu peux répondre et continuer un clash Après une réponse pareille ? La vérité ? Je sais pas Je sais pas comment tu peux Moi franchement je désinstalle l'application Je vous dis la vérité Mais Tenders ! Et vite ! Sans caca s'il te plaît ! En fait je connaissais pas non ? En fait je crois que je l'avais déjà entendu Mais ça m'avait pas marqué Mais comme l'autre con de Ryan Faisait que de le répéter Et qu'il m'a montré le tweet Evidemment ça me parle plus maintenant On fait vraiment Vraiment Twitter à une époque c'était sombre Vraiment ça s'arrêtait pas On va aller voir le PSG quand même Alors c'est vrai qu'on a pas eu l'occasion De parler de PSG Rennes Parce que je me suis endormi PSG Rennes Ah voilà Là on l'a là Mais par contre on va pas mettre un résumé De 8 minutes pour un match Qui a eu lieu il y a 4 jours M'embranle Surtout qu'il y a eu qu'un but On s'embranle un peu Alors les gars moi je me suis endormi A la 22ème minute Donc j'ai vraiment pas vu le match Pour être très honnête avec vous Est-ce que c'était un bon match ? Est-ce que le match il sentait le caca Pour le coup je sais pas Ah là c'est un peu mieux la qualité quand même Les parisiens A des Rennais ultra défensifs Et qui vont avoir l'opportunité D'ouvrir le score Kian Mbappé Suite à cette faute de Warmdomari Putain mais il étire vraiment toujours Au même endroit Mandanda a arrêté un pénalty C'est quand même fabuleux Mandanda Devant l'attaquant parisien Kip de France Je me suis mis un doigt dans l'oeil Tu es malade 3 minutes plus tard Un but relativement inquiétant Mais ça reste un but Il a profité C'est bientôt fini Mbappé s'excuse D'avoir comme club de club Le Real Madrid je crois J'ai raté quoi les mecs Dans ce match Il était bien le match Ou il était naze ? Après le plus important Demi-finale C'est d'aller en finale en vrai J'ai clairement Ferrand Les gars le football On s'étendra dessus demain C'est dimanche demain Donc on s'étendra dessus demain Wesh Ah non j'allais dire la Ligue 1 Wesh c'est quoi ces intros là Vraiment aller se faire foutre Vraiment aller se faire foutre En vrai tu t'en branles un peu De la coupe de France Absolument pas Absolument pas Je ne m'en bats Absolument pas les couilles De la coupe de France Vous êtes des malades La coupe de France les gars C'est dans le coeur Moi les premiers trophées Que j'ai vu du PSG Mon club de coeur C'est la coupe de France Donc absolument pas frérot La coupe de France C'est pas une coupe Qu'on banalise Vous êtes des malades Je sens que le résumé Est bien bancal Mais il se me demande J'ai très peur On prend j'ai peur Adrien J'ai mis son gros blaze En gros Choc des extrêmes Pour cette 28ème journée de Ligue 1 Le PSG leader Accueille clairement dernier Les parisiens Préparent le choc De Ligue des champions Face au Barça Le centre de Manien Alain Virginius Ballon au retrait Avec derrière Avec derrière Hop c'est bon Oh mais c'est bon C'est bon j'en ai assez vu On va pas regarder ça en entier Non mais sérieusement Scrinia 10 millions par an Ah il serait Ah il serait Il gagne trop d'argent Ouais il gagne trop d'argent Mais lui aussi il gagne trop d'argent C'est enculé 10 millions par an Qui est ce dinosaure là Qui est ce dinosaure C'est trop une dinguerie frère Il n'y en a pas un pour attraper l'autre On retrait Avec derrière Avec derrière Je sais pas il peut même pas célébrer C'est même pas Plus score clair mon doigt Je ne vis que pour le montage Que Frankie de Jong a fait Genre Sherin Ou un truc comme ça Le connaissant T'es sûr qu'il a fait un truc Attends attends Deux secondes Deux secondes Je le connais bien C'est enculé Plus que 3 jours T'as chaud ou quoi Tu stresses Le triplet de Frankie de Jong Au parc Attention Il s'est régalé lui Pendant la vidéo des streamers Je peux te dire qu'il a pas suivi Oh c'est un snap de Sherin J'y vais j'y vais Pas mal les mecs Eh les gars Zaguez pas mal en vrai Le petit jeune Bon là il a été un peu trop dur sur l'homme Pas de faute même pas Il dit Maboulou je crois Incroyable Putain dommage Ils ont niqué son but Asensio Avec Mayoulou A l'entrée de la surface Magnifique Mais franchement Mayoulou Super match ce soir Il m'a régalé Il m'a régalé Il a régalé tout le monde Il a été annulé à cause de cette faute En vrai de vrai Il fait obstruction quand même Beau but et sans caca Vraiment belle frappe sans caca Magnifique Hakimi Bianguez Alors Hakimi ne voulait pas rentrer D'ailleurs on va revenir sur ça Et la réaction quand même Un peu disproportionnée De Mukiele Putain c'est dommage quand même Parce que le but est incroyable En vrai il y a faute hein Il a faute obstruction Hakimi Hakimi il rentre en bas bouche Hakimi il avait pas envie de rentrer Les gars ça se voyait Signalé Alors décision confirmée ou pas Et but refusé Ouais et donc bref En fait Mukiele Ils vont pas nous le montrer dans le résumé Parce que Fierry s'en branche Mais en gros Mukiele Contacte avec le gardien C'est à dire il est tombé au sol Pendant quelques minutes Il avait mal et tout Donc les soigneurs sont venus machin Ce bon vieux Eric Judard Et Mukiele a été remplacé par Luis Enrique Sauf que Mukiele en fait Se sentait prêt Et apte à rejouer en fait Et bah il s'est Il s'est énervé assez violemment Contre cette décision de le remplacer Ce qui est en fait compréhensible Dans le sens où déjà Il joue jamais Mukiele en fait Il joue très rarement Et c'est en plus la seule fois où il joue Mais après peut-être que c'est C'est le protocole qui voulait Que ils peuvent pas prendre de risques Parce que des fois Quand t'as un choc comme ça Ça peut avoir des conséquences Même si sur le moment Tu crois que ça va C'est comme quand t'as un accident de la route Les gars quand vous avez un accident de la route Vous sortez de la bagnole Et vous commencez à faire des tractions et tout Ah ça va je vais bien Ça va rien dire Peut-être que le lendemain Vous êtes paralysé Ça c'est inquiétant Donc je pense que c'était surtout de la précaution C'était pas contre Mukiele Mais voilà on peut comprendre sa frustration Putain celle-là elle rentre Par contre c'est un banger Transversale pour Hakimi Sur un gros travail Sur le côté du jeune Mayoulou Sur la tête Les gars j'ai Il faut qu'on parle de certaines personnes Qui sont dans le 11 du Paris Saint-Germain Qui ne doivent plus être là Depuis trop longtemps Quand je vois un mec comme Carlos Soler Même sa coupe de cheveux Elle est ratée Faut vraiment m'expliquer Comment Carlos Soler aujourd'hui Joue dans le plus grand club français De France C'est impossible C'est incompréhensible Non mais les gars Carlos Soler n'est pas N'est pas un joueur de foot Qui mérite de jouer au PSG Et arrêtez de me dire Il a fait un bon match Arrêtez Si vous vous contentez de ça Les gars Il n'y a pas que lui Les Skriniars c'est pareil Skriniars c'est dehors Skriniars on était très content Qu'il soit blessé C'est quand même inquiétant Marquinhos qui est de retour Les gars qui est rentré En fin de match contre Clermont Est-ce que ça veut dire Qu'il va être aligné Contre le Barça Bah je pense en vrai Je pense qu'il va être aligné Contre le Barça Je vous dis la vérité Je pense Ah en fait On peut avoir peur Oui et non Parce qu'en fait Vous voulez quoi Vous voulez qu'on se présente Qu'on se présente Contre le Barça Avec une charnière Danilo Skriniars Je préfère limite Marquinhos Même si bon Avec Marquinhos Il a un peu ses démons Comme on dit Mais bon Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos Clairement aura craqué Ramos les gars On est très content Franchement on est très content De sa deuxième partie de saison A chaque fois qu'il joue Il nous propose quelque chose A la différence de Randall Kolomani Je ne sais pas ce que vous en avez pensé encore ce soir Ça devient très compliqué quand même Randal Kolomani Ça devient très très compliqué Mbappé qui est rentré Qui a fait du bien Quand même Bon on n'a pas perdu C'est bien Parce que si on perdait C'était relou De perdre contre le dernier Du classement Avec tout le respect Surtout qu'on était sur 25 ou 26 matchs Sans défaite Heureusement qu'on n'a pas perdu Contre Clermont Avec tout le respect Pour Péfit de Clermont En début de saison Il y avait le débat de savoir Est-ce que Randall Kolomani Est un meilleur 9 que Ramos Est-ce qu'il faut préférer Ramos A Randall Kolomani Ou l'inverse Les gars Ramos a fait son trou Ramos a fait son trou Et malheureusement Randall Kolomani Bah il se passe toujours rien En vrai Il se passe toujours rien Donc moi je veux bien être patient Mais force est de constater Que maintenant Ça y est c'est déjà trop tard Enfin en tout cas Dans la hiérarchie du numéro 9 C'est sûr que c'est pas Randall Kolomani en premier 1-1 contre Clermont Il faut voir clair Ouais mais moi Je pense qu'il faut penser au positif Les gars il n'y a pas de blessé Avant le match le plus important De la saison C'est tout ce qu'il faut retenir On n'a pas perdu Même si bon C'est sûr que contre Clermont A la base T'as envie de gagner C'est logique L'effectif était un peu remanié Bon on va pas faire les fines bouches On n'a pas eu de blessé Donc ça va Et le Barça c'est pareil On ne contractera pas contre vous Venez jouer contre nous Vous allez voir Venez au parc des princes le Barça On ne contractera pas Je vous le dis